Je voudrais prendre 30 secondes pour sacrifier à quelques civilités d'usage. Celle-ci m'impose de vous dire ma reconnaissance pour avoir bien voulu me offrir l'opportunité d'échanger avec vous ce que je considère comme un propos naïf sur l'entrepreneuriat et la solidarité avec, pour dénominateur commun, la primauté du droit. Trois principaux curseurs pour introduire mon propos. Les deux premiers sont d'ordre théologique ou biblique, c'est comme vous voulez, et le second sera philosophique. Au plan théologique, je n'ai peut-être pas les références évangéliques, je ne suis pas bibliste de formation, vous me pardonnerez cette faiblesse. La Bible nous raconte l'épisode de Marie et de Marthe qui accueillent Jésus. Marie est assidue à écouter les enseignements du Christ, tandis que Marthe se préoccupe des questions d'intendance. Et révoltée par l'attitude de sa sœur, Marthe interpelle le Christ, l'invitant à demander à sa sœur de l'aider aux tâches du ménage. Et puis, vous connaissez la suite mieux que moi, le Christ dira que Marie aura choisi la meilleure part et que celle-ci ne lui serait pas enlevée. Je vous rapporte cet épisode pour dire que les questions spirituelles, j'ai failli dire essentielles au sens philosophique du terme, cohabitent, j'ai failli dire, de manière immancable avec les questions existentielles, au cœur desquelles se trouvent les questions de droit. Second, deuxième épisode, toujours d'ordre biblique, Les disciples du Christ, lui, posent une question insidieuse. Maître, devons-nous payer un impôt à César ? Le Christ dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Tel est le fondement biblique de l'obligation fiscale. Là encore, le Christ lui-même indique bien que le pouvoir temporel ne doit pas nécessairement être en porte à faux avec le pouvoir, j'ai failli dire, éternel, c'est-à-dire divin. Loin de ces considérations bibliques que je ne manipule pas avec la plus grande aisance, je voudrais convoquer Paul Valéry, qui affirme que si l'État est trop fort, il nous écrase. S'il est trop faible, nous périssons. Je pense que ces trois considérations nous mettent sur la table la conciliation qui s'impose entre l'entrepreneuriat et la solidarité. Les deux notions ne sont pas a priori voisines, parce que la notion d'entrepreneuriat paraît d'abord d'ordre économique, puisqu'on est dans les théories de l'entreprise. Là encore, je pourrais dire quelques contes de vérité, je ne suis pas économiste de formation ni sociologue, mais il m'est arrivé de flirter avec le droit de l'entreprise. L'entreprise sous-entend la création des richesses. Donc l'entrepreneuriat, c'est un ensemble d'activités qui amènent l'homme à créer les richesses, à les produire et à les distribuer. Alors l'entrepreneur, c'est un opérateur économique, comme on le dit dans le langage économique et juridique amournais, c'est cet individu qui est porté à créer des richesses. Il faut dire qu'au plan conceptuel, l'entrepreneuriat est beaucoup mieux qualifié par un anglicisme que l'on connaît, l'entrepreneurship, le concept d'entrepreneurship, c'est-à-dire l'état d'esprit, le mindset. Les philosophes allemands parlent davantage de la « first tension », c'est-à-dire la vision de l'homme qui est porté à créer et à distribuer des richesses. Et toujours au plan philosophique, il y a un débat entre la question de savoir si l'entrepreneur doit nécessairement faire des richesses, est-ce que l'entreprise doit seulement être une entité de création des richesses, ou alors la création des richesses doit être portée sur les questions sociales. Et cela me permet de rentrer un peu chez nos endroits où il y a de nombreux débats sur les fonctions de l'État. Effectivement, il a existé l'histoire de l'État en Europe qui permet de distinguer ce que l'on a appelé l'État interventionniste de l'État-providence. L'État-providence, c'est l'État social. C'est ce qu'on va appeler, de nos jours, je parle sur le contrôle des problématiques, qui sont là, la démocratie sociale. Donc le concept d'entrepreneuriat, a priori, c'est un concept qui nous envoie à l'idée de création des richesses, à l'idée de la réalisation des bénéfices, à l'idée de la réalisation d'une plus-value. En revanche, l'autre concept majeur de notre discussion aujourd'hui, c'est la solidarité. La solidarité, à mon sens, est un concept, j'ai failli dire, théologiquement connoté. Étant entendu que la solidarité est voisine de l'une des trois vertus théologales que vous connaissez mieux que moi, à savoir la solidarité, je veux dire, à savoir la charité. Alors l'idée, c'est de dire que la solidarité, c'est ce sentiment qui pousse les individus, les personnes, membres de différentes organisations sociales, professionnelles, à se tenir liés les uns vis-à-vis des autres. D'ailleurs, en droit civil, le code civil camerounais que la plupart des États africains ont repris, je veux dire français, que la plupart des États africains ont repris, consacre l'obligation de solidarité. Cela m'amène à vous faire observer que le concept de solidarité est réceptionné en droit. Les politologues connaissent bien la théorie de la solidarité gouvernementale. Lorsque l'on appartient à un gouvernement, on est bien obligé, indépendamment des différents départements ministériels dans lesquels on officie, on est bien obligé de partager les choix des autres collègues du gouvernement. Je peux multiplier les exemples à foison pour dire finalement que le concept d'entrepreneuriat, qui paraît à priori éloigné de celui de la solidarité, n'est pas totalement éloigné de celui-ci. Mais au fond, le thème qui a été soumis à mon analyse aujourd'hui, est intitulé, je vais peut-être interpeller les organisateurs, c'est un thème qui a été formulé sans point d'interrogation. Cela m'a un peu embarrassé quand je préparais la communication, parce que j'observe qu'il y a un sous-entendu, j'ai failli dire affirmatif, il est indiqué comment l'entrepreneuriat et la primauté du droit contribuent à une véritable solidarité. Cela laisse, sans point d'interrogation, cela laisse entendre que l'on affirme que l'entrepreneuriat et la primauté contribuent à une véritable solidarité. Je suis fort aise avec une telle lecture, donc je ne vais pas vous faire un procès pour cette formulation, mais je voudrais mettre le curseur sur le concept de droit. L'idée de droit, je serais bien prétentieux de commencer à vous faire un enseignement sur la notion de droit, mais je voudrais que l'on entende le droit, dans le cadre de nos échanges, au sens qu'elle s'est née du thème. Hans Kelsen, c'est un juriste. Il est décidé, à sa mort, il est décidé américain, mais c'était un allemand d'origine, ensuite naturalisé. Je vous le dis, c'était un allemand d'origine, ensuite naturalisé autrichien, et puis à sa mort, il est mort américain. Alors Hans Kelsen a élaboré la théorie de la hiérarchie des normes juridiques. Pour Hans Kelsen, le droit, c'est résumé à l'idée des normes. La norme, c'est l'idée que quelque chose doit être, ou qu'un homme, un individu, doit se comporter d'une certaine façon. Dans le langage commun, la norme, pardonnez-moi de faire cette allusion, dans nos sociétés africaines, veut qu'à l'âge adolescent, un homme, un jeune homme, aille vers une jeune femme. Dans notre culture africaine, il paraît anormal que les verts se produisent. Je voudrais m'arrêter là pour traduire l'idée de normes. Donc Hans Kelsen considère que le droit, c'est la norme, et il n'existe de droit, selon Hans Kelsen, que secréter, que créer par l'État. D'ailleurs, Hans Kelsen, dans cette perspective, dans un ouvrage connu, la théorie plus du droit, et dans un autre ouvrage, la théorie générale des normes, considère que, puisque l'État est l'unique créateur du droit, finalement, l'État s'assimile au droit, ou l'inverse existe, à savoir que le droit s'assimile à l'État. En sorte que la question de la primauté du droit n'existe pas. La primauté du droit va de soi, puisque le droit, à partir du moment où l'État est créé, l'État doit être forcément, l'État de droit d'ailleurs, les Kelsenniers, Eisenman et tous les auteurs de cette école considèrent que le concept d'État de droit est un pléonasme, parce qu'il ne peut pas exister d'État sans droit. Donc l'idée, la question de savoir si ou en quoi l'entrepreneuriat et la primauté du droit contribuent à une véritable solidarité, il me semble de soi, parce que l'État en soi est le droit. Et l'État en soi aménage toujours un cadre normatif et institutionnel qui doit favoriser la conciliation entre ces deux entités apparemment opposées. à savoir l'entrepreneuriat, qui est la création des richesses, la quête éternelle de la plus-value au profit de l'entreprise privée, par opposition à la solidarité qui renvoie à l'idée de charité. Alors, au bénéfice de ces considérations, moi j'ai la liberté de nous poser la question de savoir en quoi, non pas comment, puisque je parle du préalable que cela va de soi, que la primauté du droit favorise la conciliation entre l'entrepreneuriat et la solidarité. Alors, en quoi le droit peut-il garantir non seulement la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi l'idée d'une solidarité ? Je n'ai pas oublié le concept de véritable parce que finalement, l'allusion, je vais falloir dire théologique ou théologale, dans la perspective de la vertu théologale, de la solidarité étant envisagée comme synonyme de charité, l'allusion véritable me laisse penser qu'il est possible qu'il y ait finalement une solidarité qui existe, mais qui ne soit pas réellement véritable. Alors, pour cette raison, mon propos consiste à démontrer, en utilisant les catégories que je maîtrise le moins mal, c'est-à-dire que j'utiliserai les textes juridiques, j'utiliserai la jurisprudence, les décisions qui sont produites par les juges. J'ai, dans mes recherches, trouvé quelques décisions du juge français qui objectivent effectivement en droit le concept de solidarité. Donc, mon propos consiste à démontrer que le droit positif objectif le concept de solidarité. La solidarité existe en droit, dans le nombre de disciplines juridiques, en droit constitutionnel, en droit international, en droit de la famille. La solidarité est une catégorie objectivement consacrée. Il ne saurait en être autrement la démocratie sociale, la démocratie en tant que vertu, en tant que modèle de gouvernement. On ne va pas ressasser les théories de Francis Fukuyama, qui ont été effectivement discutées. Mais l'idée, c'est de dire que la démocratie, dans sa perspective sociale, inscrit en droit positif la solidarité comme un principe majeur, comme une valeur fondamentale. Donc, en droit, effectivement, la solidarité existe. Elle est consacrée, elle est instituée, elle est même matérialisée. Mais pour que l'on arrive à une solidarité, qui soit, comme vous l'avez dit, véritable, il faut que l'entrepreneuriat soit lui aussi mobilisé et encadré par le droit, pour que la solidarité qui peut apparaître comme un vœu pieux, un vœu institué est simplement consacré en droit, accède à un stade supérieur de véritable, donc de matérialisation effective, optimale et durable. Alors, en quoi le droit positif objective-t-il la solidarité ? Le droit positif objective la solidarité, dans la mesure où l'on trouve dans les dispositifs normatifs le concept de solidarité en tant que principe majeur. En théorie du droit, le principe est une valeur juridique qui a un degré d'autorité supérieur aux autres normes juridiques. Donc, le droit positif, à partir des dispositifs, des dispositions constitutionnelles, de normes d'État européens et africains, institue la solidarité comme une valeur, comme un principe majeur, comme une norme constitutionnelle, législative et réglementaire que l'État, dans son essence, doit mettre en œuvre. Quelques occurrences. D'abord, dans les dispositifs constitutionnels. Si nous sommes en Europe, on commencera par là. Si vous allez en France, en France, aujourd'hui est en vigueur la constitution du 4 octobre 1958, mais avant, elle a existé la constitution du 27 octobre 1946, en qui, dans son préambule, proclamait déjà la solidarité. Cette constitution dispose que la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. C'est-à-dire, et aujourd'hui, le préambule de la constitution française du 27 octobre 1946 fait partie de ce qu'on appelle en droit le bloc de constitutionnalité. Donc, c'est une valeur qui reste inscrite de nos jours dans la constitution française. La dévise française, elle-même en soi, est un hymne à la solidarité. La dévise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Dites-moi, vous qui êtes religieux, prêtres et autres, est-ce qu'on peut envisager une fraternité sans solidarité ? J'ai la faiblesse de penser que non. Lorsque je dépasse la France, en Espagne, par exemple, la constitution, en son article 2, consacre également le principe de solidarité entre les différentes régions, entre les différents États de l'Espagne. Ici, en Italie, l'article 2 de la constitution consacre également un principe de solidarité politique, économique et sociale. En Afrique, chez nous, la solidarité est une valeur abondamment convoquée par le constituant. La constitution ivoirienne de 2016, en son article 3, dispose que la rédique de Côte d'Ivoire est un État indivisible, laïque, démocratique et social. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure du concept de démocratie sociale, parce que lorsque l'État s'engage à être social, cela veut dire que c'est un État qui promeut et qui organise la solidarité de manière institutionnelle. Au Sénégal aussi, la constitution du 19 mai 2019 reprend à son bon compte tous les principes internationaux consacrés par la Déclaration française des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme toutes ces dispositions consacrées au niveau international sont réceptionnées dans le préambule de la constitution sénégalaise et même dans le corpus de cette constitution, la solidarité reste aussi une valeur, un principe fort consacré par ce constituant. Je terminerai par le Cameroun. L'article 1er de la constitution camerounaise dit que la rédique du Cameroun est une laïque, indivisible et sociale. Donc derrière le qualificatif social se trouvent promus les valeurs de solidarité. À un droit international, sortons de nos États, à un droit international, la solidarité existe autant dans le système onusien que dans l'Union européenne et même au sein de l'Union africaine. Les objectifs du millénaire pour le développement sont eux aussi un hymne à la solidarité. Les 17 objectifs du millénaire qui font la promotion de la croissance durable et inclusive. Toutes les théories autour du développement durable qui postulent que le développement durable est un modèle de développement qui doit garantir la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leur même besoin ou leur besoin similaire, signifie que la communauté internationale engage les nations, les peuples actuels à élaborer un modèle de développement qui prend en compte, qui doit se rendre solidaire non seulement des couches sociales défavorisées, on peut revenir, on pourra revenir dessus, mais aussi des autres générations. Au sein de l'Union africaine, la Charte des droits fondamentaux de l'Union africaine elle aussi consacre le principe de solidarité davantage dans les milieux professionnels en garantissant un ensemble de droits qui doivent être proclamés et protégés au profit du travailleur. En Afrique, chez nous, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples envisage la solidarité dans une double perspective. D'abord dans une perspective de promotion de la paix entre les États africains et les autres nations, mais aussi entre les États africains eux-mêmes. Donc la solidarité en droit international, comme vous l'avez vu au sein de l'Union africaine, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, érige la solidarité en principe, en objectif majeur, en valeur fondamentale que le droit doit objectiver, consacrer, que les États doivent mettre en œuvre. Mais au-delà de ces proclamations normatives, les institutions qui matérialisent l'inscription de la promotion en droit positif existent aussi, autant dans la société internationale que dans nos États. Dans la société internationale, je prends les deux ou trois exemples. Nous sommes des pays, nous sommes africains pour la plupart, nous sommes des pays, nous avons connu l'initiative PPTE, dans les années 2006. L'initiative PPTE, c'est une initiative qui avait été prise par les États du G8 à la suite du constat de l'endettement excessif de pays en développement qui étaient incapables de rembourser leurs dettes extérieures. Alors, à la faveur d'une réunion du G8 en 2005, a été décidée l'initiative d'une réduction, d'une annulation, d'une réduction substantielle de la dette extérieure des États africains, des États en développement, pas seulement africains, afin de permettre à ceux-ci d'affecter les ressources liées à la restriction, la dette extérieure, à la réalisation des projets de développement interne. Donc, en cela, la communauté internationale, elle-même, s'est montrée solidaire vis-à-vis des États africains. Si on reste en Europe, c'est vrai que l'OTAN est mis à procès. C'est aussi dans le cadre ou à la faveur du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Mais, originellement, lors de sa création, l'OTAN avait pour vocation de créer une force stratégique et militaire des États européens. En cela, il s'agit d'un mouvement de solidarité qui amène ou qui devra amener les États européens à mutualiser leurs efforts contre leurs ennemis politiques et militaires. Quand on rentre en Afrique centrale, il existe ce qu'on appelle le Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale, qui est une espèce de temps au sein de l'Afrique centrale qui permet aux États d'Afrique centrale de mutualiser leurs efforts en matière de réponse contre la guerre et les conflits armés. Mais, au-delà de la scène internationale, les États eux-mêmes multiplient les institutions de solidarité. Les différents ministères de la Santé, en France, par exemple, ils s'appellent le ministère de la Santé et de la Solidarité. Dans nos pays africains, tous ces ministères à Action sociale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui prend en compte les préoccupations des handicapés. Donc, les actions de ces différents ministères doivent, sont instituées, sont définies dans leur, j'ai failli dire, dans leur cahier de charge, afin de permettre aux États de garantir une distribution équitable de la ressource naturelle, afin de résoudre les préoccupations des couches, des segments les plus défavorisés de la société. Mais la solidarité n'existe pas au plan institutionnel, seulement au sein des personnes publiques, qu'il s'agisse des personnes internationales ou des personnes internes. Elle existe également au sein des associations privées. Les personnes privées, elles-mêmes, n'hésitent pas à promouvoir la solidarité. Entendu que vous avez ces associations, la société civile, qui s'engage dans le cadre... Au Cameroun, par exemple, existe la Promandicam, qui avait été créée par l'occasionnal, je crois, l'Utigé, Émile Léger, pardon, merci, à l'effet de venir en aide aux handicapés du Cameroun. Donc, ces allusions normatives et institutionnelles me permettent de dire que la solidarité est visible en droit. La solidarité est une catégorie objectivée, reçue, matérialisée en droit. Mais au fond, comme le sujet est un autre sujet de réflexion, pour qu'elle soit réellement véritable, il faut qu'elle soit, j'ai failli dire, alimentée de l'entreprenariat. Parce que l'État ne peut pas tout faire, surtout l'État moderne qui, à un moment, est préoccupé par les questions d'ordre stratégique. L'État est bien obligé de convoquer l'initiative privée afin de créer les richesses et de manière à ce que ces richesses puissent permettre une redistribution du bien-être social et garantir une meilleure solidarité. Donc, la seconde partie de mon propos consiste à dire que la solidarité est perfecte dans le droit, mais grâce seulement à l'entreprenariat. Pourquoi et comment je le dis ? Parce que d'abord, le droit positif lui aussi en cas de l'entrepreneuriat, il a existé en France ce que l'on appelait le décret de l'art. C'était un décret de 1788 qui instituait la liberté de commerce et d'industrie comme un droit fondamental afin d'encourager tout citoyen qui en a la capacité à créer la richesse. Donc, mon propos consiste à dire que pour que la solidarité soit véritable, il faut qu'elle soit alimentée par l'entrepreneuriat et pour qu'elle soit alimentée par l'entrepreneuriat, il faudrait d'abord que le droit favorise la création des richesses. Comment le droit favorise ou doit-il favoriser la création des richesses ? Dans nos états, je me permets de le dire, je suis davantage dans une perspective prospective, donc ce n'est pas forcément ce qui existe déjà, j'essaie de me projeter pour dire que pour qu'on arrive à une véritable solidarité, il faudrait qu'il y ait une assise entrepreneuriale qui est encadrée par le droit. Et pour ce faire, l'on doit d'abord réviser le cadre normatif, c'est-à-dire que pour que des entrepreneurs puissent créer la richesse, il faudrait qu'ils trouvent un dispositif normatif qui favorise l'appel des investisseurs. Il faut qu'ils disposent d'exonérations fiscales et douanières qui permettent d'importer à moindre coût les matériaux ou les matières qui doivent permettre de créer les richesses, mais aussi l'État doit mettre en place des dispositifs fiscales et douanières qui permettent d'exporter aisément les richesses afin de conquérir de nouvelles parts de marché. Mais au-delà de ça, au-delà de ce premier aspect-là, pour qu'il y ait une création des richesses, nos citoyens dans nos États doivent être formés à l'entrepreneuriat. Parce que l'idée, c'est de dire que nous avons nos générations comme celles de nos parents, on peut les comprendre, ont été formés surtout dans les États de culture françaises, ont été formés dans l'idée qu'il fallait remplacer ou succéder aux colonisateurs. Or, aujourd'hui, les défis sont nouveaux. L'école nouvelle doit former les jeunes à l'auto-emploi. mais vous ne ferez pas le procès à un jeune qui ne sait pas créer une entreprise s'il n'a pas appris cela à l'école. Cela n'est pas possible. Donc, c'est le même citoyen, c'est le même individu qui nantit d'un bac plus 5 d'un bac plus 10, si vous voulez, reviendra vous interpeller demain pour vous dire « Donnez-moi du travail ». Or, si vous ne l'avez pas formé à créer lui-même l'entreprise, à créer lui-même la richesse, forcément, il viendra solliciter la solidarité de l'État, peu importe le niveau de qualification dont il pourra se prévaloir à la fin. Donc, vous comprenez que pour qu'il y ait une véritable solidarité, nous avons besoin que l'État crée des structures normatives, que l'État crée des facilités fiscales, douanières, que l'État forme des citoyens nouveaux qui peuvent créer des richesses afin de ne pas toujours attendre que l'État soit l'unique et le principal employeur au sein de la société africaine. Mais cela ne s'arrête pas là. L'on doit aussi réorganiser le cadre institutionnel pour qu'il y ait une véritable solidarité qui permette la création des richesses. Il faut réorganiser nos administrations, nos États africains ont des administrations pléthoriques. un gouvernement d'un pays de moins de 30 millions d'habitants n'a pas de raison d'avoir 60 ministres et assimilés. Non. Vous avez des démocraties qui ont une population beaucoup plus dense, parfois le double des nôtres, mais qui ont des gouvernements de moins de 20 personnes. D'accord ? Donc cela veut dire que pour qu'il y ait une création des richesses, on n'a pas besoin de partager le gâteau national en faisant de tout le monde un ministre. Cela n'est pas possible parce que les postes de responsabilité sont essentiellement budgétivores pour l'État. Et donc si l'État ne recède pas la charge de ses personnalités, des personnes qu'il prend en charge, la richesse quand elle-même existe devra seulement être utilisée à assurer le train de vie des hauts responsables, des leaders politiques qui auront eu la chance d'être nommés à ces fonctions-là. Donc, à mon sens, il me semble que pour qu'il y ait une véritable solidarité qui permette de créer les richesses au-delà de la formation d'un nouvel État d'esprit porté vers la création des richesses, nos États ont besoin de réorganiser leur cadre institutionnel. Les États ont aussi besoin de diminuer la chaîne des acteurs de l'administration publique. Dans nos États africains, pour les mêmes tâches, vous avez une dizaine de fonctionnaires qui sont payés à ne pas faire grand-chose. Et à la fin, ils attendent que l'État vienne un salaire alors que l'on peut spécialiser les tâches, l'on peut en automatiser quelques-unes. Après, vous me direz, mais comment on fait pour automatiser les tâches alors qu'on n'a même pas déjà les ressources industrielles nécessaires ? On ne peut pas accéder, on ne peut pas promouvoir Internet comme cela se fait par exemple au Cameroun. Aujourd'hui, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, l'on parle de la digitalisation du ministère de la fonction publique. C'est très beau à dire. Cela peut effectivement permettre de réduire la chaîne des acteurs, mais comment le fonctionnaire qui se retrouve à Malantoine, ou à Malantoine, c'est un arrondissement, du Noun, c'est à 600 km de Yaoundé, où vous n'êtes pas sûr d'avoir l'électricité. Un tel citoyen ne peut pas vraiment profiter de la numérisation de la fonction publique. En tout cas, mon propos ici consiste à dire que pour qu'il y ait création des richesses, non seulement l'État doit mettre en place les facilités fiscales et douanières, mais l'État lui-même, je suis en Italie, doit procéder à son adjournement et doit se mettre à jour afin de réduire les effectifs dans la fonction publique afin que cela, afin que l'on se contente des effectifs essentiels et que les ressources qui sont créées soient effectivement redistribuées à la société de manière générale. Mais la dernière révision que nos États doivent réaliser afin d'arriver à une solidarité véritable, c'est la rationalisation de l'administration des richesses. La rationalisation de l'administration des richesses sous-entend d'abord l'optimisation des richesses créées. Nos États, ou plutôt nos nations, ne sont pas réellement pauvres. vous avez une ressource humaine qui est parfois très bien qualifiée, mais qui n'est pas formée de manière, qui n'est pas utilisée de manière optimale, comme le disent les anglo-saxons de right man at the right place. Vous avez, je n'ai rien contre les théologiens, les théologiens, mais les théologiens qui sont appelés à aller construire des églises. Si vous voulez construire des églises, affecter à cette fonction des personnes qui ont été formées en architecture, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est curé de paroisse, qu'on a des résumés d'architecture pour pouvoir... Il est important que nos États optimisent l'administration des richesses créées. Cela passe d'abord par la redéfinition des chènes mentaux. Il faudrait que l'on sache que notre première richesse c'est nous-mêmes. Pour qui est solidarité ? Je voudrais paraphraser, là je peux le faire avec quelques inexactitudes. Mgr Jean-Zouard disait que pour qui est de la richesse ? Pour partager, il faut avoir. Pour avoir, il faut produire. Et pour produire, il faut travailler. D'accord ? Il n'est donc pas possible que l'on n'attende de l'État qu'il redistribue une richesse qui n'existe pas. D'accord ? Nous devons d'abord reformater nos chaînes mentaux afin que nos jeunes, nous-mêmes, les générations qui viendront après nous soient portées à se dire moi-même, je dois créer la richesse. Que je sois fonctionnaire, que je travaille à mon propre compte, je dois pouvoir créer la richesse qui va être distribuée plus tard. Mais au-delà de cela aussi, nous sommes malheureusement dans un univers mondialisé. Je ne sors pas là. Nous sommes dans un univers mondialisé où le citoyen de Fonjomont-Kouèque, le citoyen de Bobodio a conquéri de nouvelles parts de marché, a se mondialisé afin que nous n'allions pas à nos partenaires internationaux seulement pour attendre de l'aide internationale parce qu'en fait, d'aide, il n'en existe pas. L'aide postule, en fait, d'ailleurs, je n'ai pas oublié de le dire, les relations internationales, je parle sur le contrôle des poétologues là, sont régies par le principe du réalisme. Le réalisme suppose que l'État qui vous offre une prétendue aide, une prétendue solidarité ne le fait pas en tant que tel. Les États n'ont pas d'amis éternels ni d'ennemis éternels, ils n'ont que des intérêts éternels. Donc, ce qui apparaît comme une solidarité n'est pas réellement une solidarité véritable dans l'hypothèse où nos citoyens africains, nos États, pensent, attendent de l'aide des autres. Or, ces autres qui nous apportent, en fait, qui viennent conquérir des parts de marché chez nous, le font seulement pour avoir des parts de marché et mieux prendre en charge leur population ou plutôt pour mieux imposer leur égénénie sur la scène internationale. Donc, je ne suis pas là pour dire que, finalement, la solidarité, pour qu'elle soit véritable, doit être assise par l'encadrement juridique de la création des richesses. Mais lorsque les richesses sont créées, celles-ci doivent être rationnellement administrées. lorsque les richesses sont créées, il faudrait que les individus qui doivent créer la richesse soient portés à conquérir de nouvelles parts de marché afin d'avoir matière à distribuer afin, effectivement, d'offrir une réelle et une véritable solidarité à toute la société, non seulement aux couches défavorisées, mais aussi à la société internationale qui peut avoir besoin d'une autre forme de solidarité plutôt que de se contenter de l'aide qui vient seulement des pays pour vers le nord ou bien des personnes matériellement confortables au profit de celles qui le sont moins. Je vous remercie, mesdames, messieurs. En français facile et tropicalisé, je dirais que l'homme a parlé la parole. Il a parlé la parole à la professeure. Félicitations et merci d'avoir mis en effervescence nos intelligences. Vous noterez bientôt à partir des échanges comment vous nous avez provoqué et touché. Donc, à bientôt pour les échanges. Je retiens seulement que les PPTE, les pays pauvres et très endettés, votre salut se trouvent dans l'entrepreneuriat, dans le droit et la solidarité. Les PPTE, les prêtres pauvres très endettés aussi, votre salut se trouve dans l'entrepreneuriat, dans le droit et aussi dans la solidarité. Donc, entrez-nous, nous, les PPTE, prêtres pauvres très endettés. je ferme la parenthèse et avant de passer la parole à Bella, je signale la présence de son Excellence et l'ambassadeur près le Saint-Siège, l'ambassadeur de Haïti près le Saint-Siège. j'ai nommé ici M. Jean-Jude Piquin que je vous demande d'applaudir qui nous fait honneur donc de sa présence. Voilà. Merci Excellence d'être là. Et à présent, je donne la parole voilà à Jean-Gabriel Bella. Comme tu veux, même si tu veux descendre, tu fais comme tu veux quand on est en famille. Je vais mettre là-bas. Voilà, alors donc viens pour ta résonance. Merci. Bon. Mais, le sac là, je peux le tenir, non ? Non, 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 non. Ah oui ? Oui, oui, oui. Non, je peux. Tu vois, il bloque là. Il ne veut pas sortir. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi ils m'ont appelé. C'est très consistant. Tant pis pour vous parce que tout à l'heure, le père Antoine m'a présenté comme sociologue. Bon, on peut le dire ainsi. Mais en fait, moi, ma spécialisation, c'est la doctrine sociale de l'Église. OK. Donc, quand j'ai écouté le monsieur à quoi on le parlait, ou du moins, quand j'ai pu avoir son texte, moi, c'est un peu ça. Chacun voit le monde avec une autre qu'il porte. Moi, je vois le monde où tout en docuse à l'Église. C'est-à-dire, on mange, c'est la docuse à l'Église, on boit, c'est la docuse à l'Église, on cause. c'est ça qui me vient. En lisant son texte, j'ai été très... D'abord, je lui dis merci pour ce brillant exposé que j'ai bien conservé parce que vraiment, c'est phénoménal tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'il a pu... Dans un texte, c'est très simple. Ça m'a beaucoup touché. Et pour moi, c'est un texte qui a deux parties principales mais qui ne se suivent pas. Mais qui évoluent en parallèle. Et d'ailleurs, il a lu Manon, celle au début de son propos avec cette pericope évangélique qui met Marc et Marie en scène avec Jésus. Deux actions et deux attitudes différentes et concomitantes autour du même sujet-objet qui ne s'exclut pas mais qui se complète. Et c'est donc à travers ce prisme-là que moi, j'ai pu appréhender l'approche disclusive du professeur Akono. Alors la première partie du texte est une partie technique où il explique les concepts clés de la question thématique à savoir le droit, la solidarité et l'entrepreneuriat. Dans cette même partie, il va nous faire voir par quelques exemples comment ces notions sont des lieux de réflexion et d'action, des lieux normatifs et prescriptifs dans diverses parties du monde, en Europe, en Afrique principalement et puis dans les relations internationales. Nous l'avons appris, la solidarité est une disposition institutionnelle, c'est une disposition constitutionnelle dans le monde. Autant dire que ceux qui croyaient qu'elle n'était qu'Africaine doivent se réviser. Et pour conclure cette partie, il propose une redéfinition du cadre normatif pour un entrepreneuriat efficace. Et c'est quoi le cadre normatif ? C'est l'état de gloire. L'état de gloire qui est le garant de tout développement. Et là, je cite le pape Jean XXIII dans « Pachim et Terris ». C'est ça qu'il dit, l'état de gloire est le garant de tout développement. Donc, bien évidemment, ce que disait le Père va en droite ligne avec ce que dit l'Église en ce temps-là disait déjà. Il va proposer également aussi comme solution la réduction de la masse salariale des États qui appauvrit l'État et favorise la corruption. Et c'est là pour conclure que l'entrepreneuriat soit aussi celui de sort du domaine en Afrique. Un entrepreneuriat qui s'émancipe des vieux démons de la colonisation suivant les anciennes colonies françaises. Bien évidemment, le tout en faisant, et ça, ça en a beaucoup plus, une différence entre l'entrepreneur et le businessman sont les filles de la culture anglo-saxonne quand il parlait de l'entrepreneurship. Et c'est intéressant, lui, comme Camerounais, de faire cette différence. Cela vaut son pesant, donc, ce n'est pas banal, parce que, au Cameroun, la frontière est très poreuse entre le businessman et le fémin. c'est trop poreuxux. Donc, l'entrepreneur, c'est autre chose. Parce qu'au Cameroun, quelqu'un dit « je fais des affaires » ou « je fais dans les affaires », c'est très flou. Vous ne comprenez pas ce qu'il fait, en fait. Donc, vraiment, que le conseil ait plus la peine de parler de businessman, de l'entrepreneurship. Pour moi qui suis Cameroun, je comprends pourquoi est-ce que c'est important de signaler ça. Parce que chez nous, les affaires, c'est une affaire très... La deuxième partie, de son propos, est une merveille. C'est une éclinaison technique et pratique et une mise à jour de l'encyclique « Mater et magistrat » du pape Jean 23, en 1961. C'est l'encyclique qui est introduite pour la première fois dans la question sociale des coagradiés et mohannes ou la question agricole et entrepreneuriale. Je vais peut-être plus m'y attarder en suivant un peu l'évolution thématique du professeur. Si vous l'avez noté, le professeur s'est largement étendu sur le thème de la solidarité. En effet, avec raison. Parce que c'est une valeur humaine, un mécanisme de notre politique, une valeur morale et un précieux de l'enseignement social de l'Église. On voit bien l'influence ici du passage du professeur Pédi-Séminaire dans le style analytique, dans son style analytique. Il est très impré de ses valeurs chrétiennes. Surtout que quand il insiste sur la véritable solidarité, il parle un peu comme Léon XIII au début de ce parcours de l'enseignement sur l'Église qui parle déjà au début de la véritable amitié. Parce que l'amitié c'est la solidarité, c'est la fraternité, c'est la charité. Et lui, dès le départ, il parle de la véritable amitié. Et dans le texte du professeur, si vous l'avez, il parle, lui, de la véritable solidarité. Alors, la solidarité au sein de l'État ou comme pratique politique de l'État. Dans le cas de jeu, le conférencier a introduit son propos avec cette citation de Paul Valéry. Si l'État est trop fort, il nous écrase. S'il est trop faible, nous périssons. Donc l'intervention de l'État reste dans l'équilibre. Justement, dans cet encyclique Mathes et Magistras, Jean-Vin-Touard rappelait en son temps aussi cette intervention et l'équilibre de l'État. Pourquoi ? Un, parce que que l'État intervienne non pas pour occuper tous les espaces communs tirants, mais pour favoriser les initiatives privées en mettant en avant le principe de subsidiarité. Que l'État intervienne suffisamment pour éviter que les communautés politiques ne s'installent dans des orgues irrémédiables où les plus forts vont profiter pour exploiter les plus faibles. créant ainsi une espèce de darwinisme social. Et c'est pour le cas de nombreux États faillis qui sont indirectement administrés car administrés par les personnes privées pour leurs comptes personnels. Notre confrère est tendu beaucoup sur cet aspect en part du gouvernement privé indirect. Troisièmement, l'État, pour que les questions suivent la fiscalité, la douane, le crédit pour les ouvriers et agriculteurs, l'assurance et sécurité sociale, la protection des prix agricoles soient à disposition politique sur lesquelles l'État doit se pencher pour le bien des entrepreneurs et s'existe en discrimination. Sur ce point, concluons comme le conférencier lui-même, la définition des stations fiscales et douanières à l'investissement dans les secteurs à fort potentiel d'emplois locaux pourrait favoriser la création de la richesse. Encore faut-il que le cadre institutionnel conclut à ses évolutions normatives. La solidarité est donc une condition pour la richesse. C'est une valeur humaine et un principe politique qui met l'État au service de la population et du bien commun. Il a aussi parlé de la solidarité entre les travailleurs, entre les associations. Ceci me renvoie à ce que disait déjà l'Église en son temps. Il est rappelé encore dans le secteur agricole. Comme au reste de tous les secteurs productifs, l'association est aujourd'hui une nécessité vitale plus encore sur le secteur basé sur l'entreprise familiale. Les travailleurs de la terre doivent se sentir solidaires les uns des autres et collaborer pour donner existence à des organisations coopératives, à des associations professionnelles ou syndicales. les unes et les autres qui sont indispensables pour tirer profit du progrès technique dans la production, pour concrépuer efficacement la défense des prix, pour s'établir à niveau d'égalité avec les professions des autres secteurs de production organisées, pour avoir voix au chapitre dans les domaines politiques et administratifs. Voilà ce que disait Jean XXIII dans Mathémagiste en 1961. Il invitait les uns les autres, tous les secteurs d'activité à se mettre ensemble pour pouvoir parler d'une même voix parce que, disait-il, une voix isolée ne peut jamais être entendue. Au niveau international, nous voulons l'entendre, la solidarité est aussi une valeur et un outil en politique internationale. Le majesté chrétien en est conscient dans les années d'exemple glorieuse en Occident, ici, l'Église a eu la forte intuition de recommander une solidarité effective entre nations. Surtout, que dans le même temps, s'il y avait les décolonisations politiques dans les territoires des anciennes colonies qui ne connaissaient pas encore les sort des nouveaux modèles de production à l'échelle industrielle, elle demandait que les peuples plus avancés viennent en aide aux accompagnés des pays nouvellement autonomes dans les métaux de production. Cette solidarité, telle que le dira encore ce même Jean XXIII, ne devrait pas seulement relever de l'aide financière mais aussi de la formation technique, professionnelle et scientifique. Et ici, le conférencier a insisté sur cette formation-là. Dans la plupart des États africains de culture juridique et administrative française, le système éducatif est orienté vers la reproduction ou la perpétration de l'ancien administrateur colonial. Un tel système privilégie les professions à col blanc, essentiellement orientées vers l'administration publique au décrément de l'initiative privée. La réalisation d'une véritable surréalité pourrait alors venir d'une rélégation de ce modèle au second rang au profit de l'entrepreneuriat. Tout compte fait, l'éthique chrétienne nous avait bien averti d'écraver d'un tel mécanisme au niveau international et mettait en garde les peuples plus avancés à ne pas user de cet avantage pour en faire un instrument de domination. de l'éthique chrétienne. La suite de l'histoire nous la connaissons tous. Cette surréalité a été pervertie dans ce que Dambi Samou a appelé l'aide fatale, le ravage d'une aide inutile qui est en grande ligne avec la critique que le conférencier a fait de la Sistana dans laquelle s'est compliquée nos sociétés africaines par l'aide de cette fameuse internationale. Il nous a rappelé que les États n'ont que l'intérêt et cet intérêt est éternel. Pour conclure, il plaide pour une Afrique nouvelle, pour un homme africain nouveau qui s'assume sans se fuir et qui est capable de se projeter avec les autres et participer lui-même à son propre sort. Voilà. Donc, je n'ai pas...